On se met en place, on met les masques. Privé de vue, la petite bande va devoir trouver des solutions pour jouer, passer, marquer des buts. Le tourball est une discipline, ici dans une version allégée. J'entends le bruit et j'essaie de viser. On ne se repère pas, on se repère avec le tapis, mais ce n'est pas facile de se repérer avec le tapis. L'essentiel n'est pas de performer, mais de découvrir le sport paralympique et tout ce qu'il implique. La concentration, parce qu'il va devoir faire attention aux autres sens qu'il a pour essayer de pouvoir participer au jeu. Et puis après, l'esprit d'équipe, parce qu'ils sont tous ensemble, donc ils sont obligés de faire bloc ensemble sur le jeu, de savoir apprendre à communiquer de façon aussi non-verbale, parce que normalement on n'a pas le droit de parler, de communiquer. A cet âge, au premier jour de stage, la notion de handicap et le lien avec les activités sont encore floues. Les plus petits, occupés à la Boccia, une sorte de pétanque joué en fauteuil, lancent des hypothèses. Tu restes assis, puis tu lances, et puis il ne faut pas que tu sois debout. Et bien, il y en a qui se sont mis debout. Il faut dire que ce n'est pas en zone rurale que la différence est la plus visible. Les personnes qui ont un handicap vont plus se concentrer sur les villes pour avoir accès plus facilement à des facilités de structure et de mobilité. Et du coup, les enfants ne sont pas forcément exposés au handicap ni sensibilisés à ça. Donc ils sont plus facilement dans la moquerie ou le jugement. Et c'est important pour nous de les sensibiliser justement à ça. Et déjà, certains petits stagiaires ont prévu de suivre les JO paralympiques sur France Télévisions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !